Yo tout le monde, c'est Loge, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du jour, aujourd'hui on va parler de New Balance. Alors pour New Balance, en 2020, ça a été quand même une belle année avec pas mal de collaborations, notamment celle de Casablanca et celle de Jund. On attend encore de savoir les collaborations pour 2021, mais on a déjà annoncé comme la Levis et un nouveau drop de Casablanca prochainement. Je vais vous présenter tous mes modèles que j'ai environ dans ma collection, et on va commencer maintenant. Deux boîtes identiques, New Balance 1530. Alors il faut savoir que les New Balance, généralement c'est indiqué sur la boîte ou sur la paire. Pour le coup là c'est Made in England, généralement aussi vous avez Made in US. Ça prouve un peu la qualité du produit. Voilà quand on ouvre la boîte, vous avez ici directement l'endroit, l'usine ou l'endroit où a été produit, directement la paire. C'est un pack que j'ai chopé sur HHV pour une centaine d'euros environ. Alors les New Balance en solde, c'est vraiment des très très bons plans. Alors voilà une 1530, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble à une 1500. Bon là j'ai pas d'embauchoir, mais vous pouvez vous rendre compte là environ. Voilà les deux modèles juste ici. Celle-ci c'est une 1500 easter egg que j'ai chopé cet été sur Vinted. On voit un peu quelques différences, même si ça reste un peu léger. Là on a exactement le même souche brodée sur les deux, c'est un petit peu pareil. Putain j'avais pas remarqué, vous avez même le dessin de l'usine là, directement. Là je sais pas si vous allez voir là, ici on a le dessin de l'usine directement, c'est super stylé. Ouais j'avais jamais remarqué, vous l'avez juste ici, dedans. Ouais ouais c'est stylé, ouais quand même. Alors on a un petit papier aussi mini-nglen 1982 dedans. Alors comme je vous le dis, niveau confort c'est pas trop mal s'il y a quelqu'un qui cherche une paire un petit peu confort à mettre tous les jours. Bah je vous conseillerais de mettre du New Balance. Parce que niveau confort on a tendance un petit peu à parler de Nike ou d'Adidas avec les Ultra Boost. Mais pour le coup New Balance ça fera totalement l'affaire, pour le confort en tout cas. Ensuite on va passer à la GR de l'année, c'est-à-dire la 327 de chez New Balance. Bon là c'est le modèle en collab avec Casablanca. Nous ont sorti deux drops en 2020, une avec une orange et une verte, et après une avec une noire et une blanche qui est juste ici. On est un petit peu plus cher au niveau du retail, parce qu'une New Balance 327 normale ça vaut 100€. Là on est aux alentours de 160€ pour la collab. Alors on n'a pas des matériaux différents dessus, c'est juste à mon avis vraiment le nom Casablanca sur la paire. Pour moi qui rajoute 60€, un prochain drop qui est déjà sorti sur Casablanca. Alors moi personnellement j'ai pas réussi à la choper, alors ça a été sold out en vraiment une minute, c'est vraiment abusé. Pour ceux qui se demandent la paire va drop, je pense le 5 mars quelque chose comme ça sur pas mal chez pas mal de retailers et chez New Balance. Autre paire de New Balance 327, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, hormis sur les copes du mois tout simplement. On peut voir un petit peu la boîte qui change, là vous voyez directement c'est une collab avec Levis. Là voilà la New Balance 327, en collab avec Levis. On peut retrouver ici un petit peu le jean de Levis, alors je sais pas si c'en est exactement, ça m'étonnerait, mais je pense que c'est vraiment du jean qu'il y a juste ici. On a toutes les couleurs qui rappellent un petit peu Levis, alors on n'a pas trop de rouge, c'est dommage à part à l'intérieur. Sur l'autre on retrouve le rouge de Levis, c'est tagué sur une des deux chaussures directement. Voilà encore une fois c'était fait pas les mêmes couleurs des deux côtés. Pour celle là on était un retail de 130€. Un petit peu moins cher que la Casablanca, alors que c'est pratiquement les mêmes matériaux, j'ai limite l'impression que la Levis a été un peu plus travaillée niveau matériaux que la Casablanca. Y'a pas de matériaux supplémentaires, y'a pas de travail supplémentaire dessus. Là pour une Levis qui est à 130€, c'est plutôt sympathique. Après une New Balance, hop, en collab avec Paperboy. C'est un restaurant de Paris qui dernièrement a sorti 992, vraiment incroyable, qui est sorti uniquement au restaurant. Y'a uniquement les parisiens qui pouvaient en profiter directement au shop. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'en ce moment, parce que vraiment la plupart des drops se font à Paris, uniquement à Paris. Aussi pour le shopkis dernièrement, la Air Force One est sortie que à Paris, donc c'est disponible que pour les parisiens. Vous habitez à 5 km des Champs-Elysées, c'était bon pour vous. Mais j'ai l'impression vraiment que nous, en tant que provinciaux, on est un petit peu oublié des drops. Et ça c'est vraiment ultra dommage. Toutes les paires sont nives, vous pouvez les choper que si vous êtes sur Paris. Tous les drops c'est que sur Paris, et nous on est vraiment oublié pour le coup. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que les parisiens qui collectionnent des baskets, il y a aussi les provinciaux. Et ça, ça fait chier parce que vraiment, c'est only Paris, et il n'y a qu'une possibilité, c'est sur Paris. Je vous la montre en détail, c'est New Balance. Vous avez le petit personnage de Paperboy à l'intérieur, les couleurs sont vraiment très sympas. Elle était sortie en plusieurs colorways, il me semble, 3 colorways. Hop, avec Ricky Hall, terrain dessus. Alors pour le sizing chez New Balance, moi je vous conseille de prendre une petite demi-pointure au-dessus. Ça a tendance à être un petit peu petit au niveau de la taille. Ça va, c'est pas non plus énorme, mais je vous conseille quand même de prendre une petite demi-pointure au-dessus de votre taille habituelle pour rentrer dedans. Après, un modèle, la 992, alors la 992, elle a fait, elle a vraiment très bien marché en 2020. Tous les colorways qui sont sortis, toutes les collabs qui sont sortis, notamment celle avec June qui est vraiment magnifique. Moi perso, j'ai pas pu la choper, c'est dommage, comme beaucoup de monde. Un colorway un peu brun que j'ai chopé sur Food Patrol à moins 50%, à 110€. Voilà, vraiment très content. C'est devenu la paire vraiment que je mets au quotidien, parce qu'elle est vraiment très confortable. Je pense que c'est la 992, je pense que c'est la paire la plus confortable de chez New Balance. Avec cette semelle-là très épaisse, mais très agréable. C'est Madin USA, comme vous pouvez le voir sur le talon, juste ici. Autre paire très agréable de chez New Balance, la 992, moi je l'ai pris dans le coloris black, parce qu'il était soldé sur Overkill. Au lieu de 200, 220€, j'ai pu le choper à 140€. Voilà, donc c'est des bons prix, encore une fois je vous le dis. Choper des New Balance, ce genre de New Balance à prix soldé, c'est vraiment de très bons plans. Les soldes peuvent tomber tout au long de l'année sur des gros modèles comme ça, donc il faut être un petit peu à l'affût. Celle-là, je l'ai chopé en décembre, donc ce n'était pas encore les soldes. Et celle-là, je l'ai chopé début janvier, donc ce n'était pas encore les soldes. Donc j'en reviens à cette 990, alors pour moi, elle n'est pas ultra confortable. Enfin, c'est mon avis, je trouve vraiment que la 992 est beaucoup plus confortable que la 990. Après, elle est confortable, je ne dis pas, il n'y a aucun souci. Sur le confort, je lui noterai la note de 7 sur 10. Bon, au niveau matériau, ce n'est vraiment pas trop mal, ce n'est vraiment pas dégueu. À part, pareil, quelques tâches, je n'ai rien noté d'autre. À mon avis, c'est des paires vraiment qui vont tenir dans le temps, parce que ça a l'air vraiment très très solide. Donc voilà, pour moi, le numéro 1 de cette année 2020, ce serait vraiment la 992 de chez New Balance, qui sont sortis pas mal de colorway, pas mal de collab, encore une fois. Si vous arrivez à trouver ça soldé, foncez direct, parce que c'est 220 euros. Et si jamais vous arrivez à la trouver entre 100 et 150 euros, foncez dessus, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, je ne suis pas trop au courant des nouveautés sur New Balance cette année, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Les plus grosses collades sont sorties en fin d'année 2020, donc on peut s'attendre peut-être à des gros drops en fin d'année 2021. N'oubliez pas, en mars, c'est le Air Max D, ça n'a rien à voir avec New Balance, encore une fois. Mais n'oubliez pas, en mars, c'est le Air Max D, avec déjà beaucoup de sorties annoncées. Tenez-vous au courant pour ne pas rater les raffles et pour ne pas rater les paires. Voilà mon Instagram, juste ici. Comme d'habitude, je vous le mets aussi en début de vidéo et en barre d'infos. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Loss. Merci.